Bonjour à toi chers spectateurs, les apparences de Marc Fitoussi, ça semblait assez atypique comme long métrage. Je dois avouer que sur le papier l'idée semblait intéressante, notamment par l'idée du casting, que ce soit Karine Viard ou que ce soit Bien-Germain-Violet. Le pitch avait l'air d'être accrocheur, enfin vraiment sur le papier ça se pose comme étant un long métrage qui peut être une vraie proposition de cinéma à la fois à mi-chemin entre un thriller et une comédie un petit peu noire. Enfin ça semblait prometteur en fait. Le résumé pour faire simple, Ève est la femme de Henri Montlibert, le directeur musical de l'Opéra de Vienne où il est en place depuis maintenant quelques années. Il semble être heureux mais rapidement, Ève commence à avoir des soupçons sur la fidélité de son mari si parfait. Bon, au bout du compte, soyons sincères, ça marche qu'à moitié. L'idée est vraiment cool, les personnages sont assez bien amenés, mais sur l'ensemble, Mark Fitoussi ne sait pas en fait comment conduire son œuvre. Il passe son temps à osciller d'idée en idée, il cherche à amener beaucoup de comédie, mais pas à trop aller dans la comédie noire. Il veut vraiment rester dans le thriller avant tout, ce qui fait qu'il passe son temps à hésiter sur plein de choses. Il y a des moments où on sent qu'il a envie de s'amuser pleinement avec ses personnages, et il y a d'autres moments où on sent qu'il hésite un peu plus là-dedans. Et ça pose vraiment problème parce qu'en fait, du coup, l'œuvre passe son temps à ne pas savoir sur quel pied danser. Et nous, en tant que spectateur, on est un peu perdu face à tout ça. Et même s'il y a le meilleur investissement possible en termes de création, c'est-à-dire d'écriture, de mise en scène, etc., on ne peut pas s'empêcher d'avoir la sensation d'avoir le cul coincé entre deux chaises et de se dire « l'œuvre, elle veut faire ça, mais elle fait ça. » Et nous, au milieu, on est un peu perdu. Et même si derrière, la thématique des apparences, elle est plutôt bien abordée, l'ensemble, du coup, sonne comme assez vain en un sens. Jouer sur ce que le spectateur peut attendre en un personnage ou d'une aventure, c'est prendre un sacré risque en termes de création cinématographique, puisque si le spectateur ne rentre pas dans le délire de l'auteur, le récit peut vite devenir, si ce n'est ennuyeux, en tout cas trop complexe pour le spectateur face à celui-ci. Mark Fitoussi, plutôt adepte d'une comédie loufoque et enjouée, nous embarque ici dans un thriller qui se veut dans la veine d'un certain cinéma français psychologique et noir, mais qui sonne presque par instant comme une comédie noire teintée de frissons et de tensions pour une œuvre étrange, rarement pleinement maîtrisée, qui possède un petit côté jubilatoire, mais pas assez puissant, pour faire tenir tout le film. En termes d'écriture, donc, Mark Fitoussi adapte très librement le roman Trahi de Karine Alpegen, librement parce qu'il a vraiment gardé que la trame de base, c'est-à-dire une femme qui se doute que son mari la trompe et qui va chercher à découvrir qui c'est. Ce qui est intéressant en soi dans l'écriture, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie envie, avant tout, d'être un thriller. Et donc, même si la première partie du film s'oriente plutôt vers un jeu assez satirique et jubilatoire entre le spectateur et ce personnage principal, rapidement, l'idée c'est avant tout de faire de l'histoire de Eve une petite enquête policière presque à part entière. Mais rapidement, en fait, cette impression, elle laisse un peu de marbre parce qu'il y a vraiment une envie dans l'écriture de jouer le plus possible avec la place des personnages. Et les places de ces différents personnages sonnent chacune comme étant ancrée dans un petit stéréotype. Et ce petit stéréotype voudrait être décalé par Mark Fitoussi pour donner lieu à des situations où on se sent, si ce n'est pleinement investi en tout cas, où on sent qu'il y a une envie de vouloir nous amener à ressentir des émotions assez acerbes, que ce soit lorsque, par exemple, Eve découvre le poteau rose, on sent qu'elle ressent quelque chose de très fort. Mais en même temps, on sent que l'idée c'est tout de suite d'aller à l'étape suivante et de tout de suite nous montrer comment est-ce qu'elle va se retrouver dans l'idée de vouloir absolument jouer avec cette Tina. Et sur le papier, ça semble être plein de bonnes choses. Mais en soi, en tant que spectateur, il est toujours complexe, je trouve, de ressentir des émotions qui sont de l'ordre de l'instantané. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans l'écriture de Fitoussi. C'est qu'il a envie de tellement jouer sur plusieurs tableaux, le tableau comique, le tableau thriller, le tableau tension, le tableau noir, que du coup, nous, en tant que spectateur, on se retrouve au milieu de ça et on se dit, je ne sais pas quoi prendre parce que tout est jeté, mais rien n'est pleinement ajusté par rapport à ce que j'ai envie de ressentir. Et donc du coup, on regarde ça et on se dit, ouais, c'est amusant. Mais est-ce que c'est ce qui suffit à faire tenir l'œuvre et c'est ce qui suffit à amener une tension ? Pas vraiment, en fait. Fitoussi développe tout un travail, comme évoqué avant, autour de l'attente du spectateur par rapport à ses personnages et à leurs intentions au cœur de cette œuvre. Ce qui permet à son aspect thriller de se tenir et de jouer en insens assez rapidement avec son côté ludique et comique au sein du glauque. Malsain et amusant à la fois, cette forme sonne rapidement comme un poil anecdotique lorsque l'on sent que l'auteur français reprend encore et toujours les mêmes effets, créant un espèce de cercle bizarre mais drôle qui peut sonner comme trop étrange pour certains et pour d'autres comme assez jubilatoire. Ce qui rattrape quelques erreurs d'avancée dramatique et un deuxième acte franchement mou. En termes de mise en scène, Marc Fitoussi a voulu le plus possible essayer d'amener une ambiance. Et cette ambiance se ressent dès les premières minutes comme étant un espèce de concept à mi-chemin entre cette envie de vouloir amener du satirique, voire du noir, et cette envie quand même de construire une tension. Mais, clairement, le film est beaucoup trop long. Le film dure 1h50, honnêtement, on peut en retirer quasiment 20 à 30 minutes. Parce qu'il y a 20 à 30 minutes qui suivent des personnages pour lesquels on n'a aucun intérêt. Que ce soit ce personnage d'amant pour Ève, que ce soit Madame Belin, tous ces personnages en fait sont assez vains et ne méritent pas d'être suivis. Et le souci, c'est que Marc Fitoussi, il a envie, ça se ressent, de vouloir le plus possible remplir son long métrage. Donc du coup, il amène plein de situations, il amène plein d'événements, il amène plein de retournements. Mais au milieu de tout ça, il amène tellement de points de vue et tellement de regards sur chaque personnage que nous, en tant que spectateurs, on finit forcément par être perdus. Je pense par exemple au point de vue de Tina, il ne sert à rien. Le point de vue de Tina au sein du film n'amène aucune perspective et aucun intérêt supplémentaire. Le personnage de cet amant, pour moi, est complètement inutile, perd l'histoire et ne sert qu'à amener un petit retournement à la fin qui est supposé faire basculer les récits. Le reste du temps, Marc Fitoussi, il en fait beaucoup trop. Le cinéaste français cherche le plus possible à jouer sur le visuel de ses personnages, donc en un sens, à pleinement sonner comme le sujet de son métrage, soit l'image que l'on se fait des autres et celle que l'on projette de soi sur le devant de la scène lorsque l'on est au centre de l'attention, sujet vaste mais intéressant. Le metteur en scène nous embarque ainsi dans la tête de son héroïne, mais oublie en un sens de jouer avec la base de son personnage presque machiavélique, ce qui donne un peu l'impression qu'il gâche un peu trop sa base de création, nous laissant face à un exposé qui aurait pu être glaçant et amusant, mais sonne simplement comme maladroit et bancal. En termes de casting, Benjamin Violet est plutôt bon, mais il fait plus office de véritable figure que d'acteur. J'ai vraiment la sensation que Marc Fitoussi a plus voulu l'avoir pour avoir Benjamin Violet que vraiment pour avoir Benjamin Violet acteur. Lucas Engler dans le rôle de Jonas, donc le fameux amant, il n'est pas trop mal, mais il a un jeu très caricatural et un peu too much. Laetitia Doche, c'est terrible ! Parce que je me rappelle que quand le film dans lequel elle avait joué, qui avait eu la caméra d'or, était sorti, je m'étais dit que c'est une actrice fantastique. Ici, elle est dans la caricature poussée à un extrême, ça ne fonctionne absolument pas. Pascal Arbillaud, Evelyn Buil ainsi que Martin Schumacher, alors, pareil, ça ne marche pas, c'est assez fou, mais on sent que Marc Fitoussi, il a des actrices et des acteurs qui sont très talentueux, mais il les pousse dans des directions où ils sont totalement en surjeu. Laetitia Doche étant la meilleure démonstration de ça, et après, Karine Viard, c'est un gros problème, parce que je trouve qu'elle a le même type de jeu que dans Chansons Douces, mais ici, ça ne passe que moyennement. Comme à son habitude, Karine Viard est dans l'excès, ce qui donne un peu l'impression ici qu'elle en fait trop et nous laisse un peu perdus face à une interprétation too much par rapport au personnage créé par le cinéaste. Au bout du compte, les apparences, pour moi, c'est typiquement le genre de film qui a un super potentiel, mais n'arrive jamais à pleinement l'exploiter. Sur le papier, ça devrait se poser comme une œuvre fonctionnant vraiment du feu de Dieu et s'amusant le plus possible avec le spectateur. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, tout simplement, du début à la fin, on a l'impression que le long métrage est perdu, hésite entre plein de choses, se pose beaucoup trop de questions, veut être un thriller en même temps une comédie noire, veut être à la fois un film sous tension et en même temps un film plutôt léger. Et ça nous perd, ça nous perd vraiment en tant que spectateur. Le jeu de certains acteurs est énormément à plomber l'ambiance et à en rajouter des caisses. Au bout du compte, les apparences de Mark Fitoussi, je ne sais vraiment pas quoi en penser. C'est un film qui hésite complètement du début à la fin entre deux tableaux, n'arrive jamais à savoir dans quelle ambiance se mettre et du coup, je trouve, se plante. Mais après, si vous avez envie d'aller le voir parce que vous aimez Karine Viard ou Benjamin Biolet, pourquoi pas, mais honnêtement, attendez pas plus que ça du film. À plus !